Ce que j'ai ressenti enfant me hante encore, comme des fantômes qui vous accompagnent toute votre vie. Ce dimanche 11 juin, Pamela Anderson a reçu chez elle les équipes de 7 à 8, TF1. Au micro d'Audrey Crespomara, la vedette d'alerte à Malibu est revenue sur son enfance chaotique marquée par un père alcoolique et de nombreux abus sexuels, dont ceux perpétrés par une baby-sitter alors qu'elle avait 4 ou 5 ans. Quand j'étais très jeune, une baby-sitter a abusé de moi et menaçait d'abuser de mon petit frère, a ainsi confié avec douleur l'ancienne épouse du rocker Domili. Celle qui a enfin raconté son histoire avec ses propres mots à travers son autobiographie Love, Pamela a ainsi décidé de passer sous silence ses abus pour protéger son frère, je voulais le protéger et je n'avais le droit d'en parler à personne. Les gens n'auraient jamais soupçonné une femme. C'est la chose la plus difficile qu'il me soit arrivé dans ma vie. Et de se désoler, j'étais toute petite et incomprise. Dans le documentaire Pamela, à Love Story, disponible sur le géant du streaming Netflix, Pamela Anderson était déjà revenue sur cet épisode douloureux, indiquant avoir songé au pire pour faire cesser ce cauchemar. J'ai tenté de la tuer, de la poignarder en plein cœur avec un sucre d'orge. Je lui ai dit que je voulais qu'elle meure, et elle est décédée dans un accident de voiture le lendemain. Par la suite, elle a confié avoir longtemps été persuadée d'avoir été responsable du décès de cette femme, je croyais l'avoir tuée par magie et que je ne pouvais en parler à personne. J'étais sûre d'être coupable. J'ai souhaité sa mort et elle est décédée. J'ai vécu avec cela durant toute mon enfance. Supérieure à supérieure à les hommes de la vie de Pamela Anderron Playboy, une renaissance plus tard, alors qu'elle avait 12 ans, Pamela Anderson s'est fait violer par un homme de 13 ans son aîné. Une amie avait le béguin pour un garçon bien plus âgé, mon amie a suivi ce garçon à l'étage. J'ai commencé à jouer au bacgammon avec un ami du garçon, en attendant. On a joué pendant un moment, puis il m'a proposé un massage. Il avait 25 ans, j'en avais 12. Il m'a violé, a-t-elle détaillé dans le dit documentaire. Alors, en septembre 1989, âgée de 22 ans, l'actrice de 55 ans va se réapproprier son corps, celui qu'on lui a tant volé, en posant pour le magazine de charme Playboy. J'ai eu l'impression que Playboy me permettait de reprendre les choses en main. Cette sexualité, mais aussi mon corps, tout ce qui me concerne. Je voulais que ce soit à mes conditions, c'est comme ça que j'ai inversé les rôles, a-t-elle indiqué à nos confrères de TF1. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Capture d'écran TF1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501